Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre AlterJT. Une édition largement consacrée à la mobilisation contre le réchauffement climatique. Ils ont parcouru 5000 km du nord au sud de la France pour montrer que les alternatives au réchauffement climatique existent et prospèrent déjà. Ce sont les cyclistes d'Alternatiba qui arrivent ce week-end à Paris pour une célébration géante de ces initiatives qui changent déjà le monde. La lutte contre le réchauffement climatique emprunte parfois des voies étonnantes. A Nancy, les militants verts avaient décidé cette semaine d'occuper à leur manière les places de parking. Paul Ariès, l'auteur de nombreux ouvrages de fond sur la décroissance et la question écologique, revient dans notre AlterJT sur l'un des paradoxes du réchauffement climatique. Les plus nombreux et les plus pauvres ne sont pas les plus responsables. Alors qu'ils convoquent les maîtres du monde à venir discuter d'hypothétiques solutions au réchauffement climatique, à la COP21 fin novembre, les dirigeants de notre pays laissent mourir l'entreprise Nexus, filiale d'EDF, qui venait de mettre au point un vitrage photovoltaïque révolutionnaire. Cette hypocrisie des élites néolibérales et l'exaspération qu'elles provoquent expliquent sans doute l'accueil quelque peu mitigé, reçu en province, par Nicolas Hulot, le représentant spécial du président François Hollande pour la lutte contre le dérèglement climatique, dont on appréciera le numéro de contorsionisme. Les Grecs ont décidé de reconduire le premier ministre Tsipras et son parti Syriza à la tête du pays, en dépit de l'acceptation par celui-ci du nouveau plan d'austérité imposé par les marchés financiers et leurs institutions en Europe. L'occasion d'enfin jouer la carte d'un éventuel plan B de refus de l'austérité ? L'altergité est d'aller poser la question à des militants de Syriza. Du côté de l'Ukraine, les appétits géopolitiques continuent d'entretenir la guerre. Un conflit qui s'invitait cette semaine en plein cœur de la capitale française avec l'organisation d'une conférence pro-Poutine et l'intervention spectaculaire de militants et militantes de la cause démocratique. Et puis nous vous proposerons un petit arrêt sur image sur le film Brooklyn qui rend hommage à la culture rap de la scène française. La dynamique Alternatiba, dont nous vous parlons depuis plusieurs mois maintenant, culmine ce week-end avec l'arrivée du Tour des Alternatives. 50 000 personnes sont attendues Place de la République à Paris pour accueillir en grande pompe les dizaines de militants qui ont parcouru les 5 000 kilomètres d'un Tour de France de toutes ces initiatives qui changent déjà le monde, mais sans changer le climat. Avec près de 150 vélorussions ou manifestations à vélo, plus de 100 conférences publiques, des dizaines de milliers de personnes participantes aux étapes et des centaines de milliers de personnes l'ayant vu passer, le Tour Alternatiba aura constitué une mobilisation sans précédent sur la question climatique. L'altergité est pleinement associée à cette dynamique, vous le savez. Nous serons d'ailleurs ce week-end à Alternatiba Paris avec un stand où vous pourrez nous rencontrer et même participer à nos ateliers de journalisme citoyen. La lutte contre le réchauffement climatique impose évidemment de revoir la place accordée à la voiture dans nos villes. Direction Nancy, où à l'occasion de la journée internationale du Parking Day, des militants d'Europe Écologie Les Verts et des jeunes écologistes ont transformé une place de parking en lieu de convivialité. Le temps d'imaginer ce que pourrait être l'espace public débarrassé de nos encombrants véhicules. Cette journée, le 19 septembre cette année, chacun fait une action spontanée de prendre une place de parking. On l'a payée, elle est payée. C'est la première fois que je fais ça, je n'ai pas de voiture pour mon vélo, je n'ai pas besoin de payer pour garer mon vélo, donc du coup c'est une découverte pour moi. Mais on n'a pas mis une voiture dessus, on a mis un canapé, on a mis des chaises, on sert un coup à boire aux passants, on échange avec eux, on leur propose des sociétés, des livres. On est vraiment aussi dans le partage. On est bien dans ce fauteuil là. Il est plus confortable que le mien. Le but du Parking Day, c'est d'expliquer qu'on peut gérer l'espace public différemment, qu'on peut donner une autre place à la voiture en ville. Aujourd'hui, on a 80% de l'espace public en ville qui est occupé par la voiture. En moyenne, c'est plus de 4 000 euros par an pour un foyer, ça coûte cher. On pourrait avoir une meilleure qualité de l'air. C'est aussi des choses qui peuvent jouer sur le climat plutôt que d'avoir des voitures qui tournent une demi-heure pour chercher à se garer en ville. La solution, c'est plus de transports en commun, plus d'alternatives à la voiture. C'est le transport collectif, le transport accessible à tous. Des itinéraires pour la marche, pour le vélo. Un autre type de voiture, comme les voitures électriques, peut s'envisager sous certaines conditions. Ça, c'est aussi aux collectivités locales de développer de nouvelles idées. Le développement des transports et de nouvelles lignes et de l'ouverture des gares à l'échelle de la grande région, c'est le tram train de bien, par exemple. En milieu urbain, mais aussi en milieu rural, et relié milieu urbain, milieu rural, milieu périurbain, on est une vraie offre de transport collectif. On comprend bien le point de vue de la personne qui habite en centre-ville et qui a besoin d'accéder à sa voiture pour se garer. Par exemple, une personne qui a une mobilité réduite, effectivement, elle ne pourra pas faire sans sa voiture. Le but, ce n'est pas de la priver de sa voiture. Quand on vient déménager, qu'on a besoin d'un camion ou d'une grosse voiture, effectivement, là aussi, c'est un déplacement où on ne peut pas faire autrement. Par contre, il y a aussi plein de moments où on peut faire autrement qu'avec sa voiture. Et l'idée, c'est de changer de mode de vie et d'être plus actif aussi, ce qui sera meilleur pour la santé de chacun. Vivre, respirer, protéger et partager l'essentiel des valeurs. Il est l'une des références intellectuelles de la décroissance. Les objecteurs de croissance préconisent le retour à des échanges économiques basés sur les besoins réels plutôt que sur la recherche d'un profit, sur l'augmentation des biens immatériels plutôt que des biens matériels. et des dégâts sociaux et environnementaux qu'ils engendrent. Paul Ariès vient de publier « Écologie et culture populaire, les modes de vie populaires au secours de la planète ». Un livre qui s'intéresse aux clichés selon lesquels les pauvres seraient largement responsables du réchauffement climatique. Pour nous, il commente aussi la perspective de l'arrivée prochaine de réfugiés supplémentaires, les réfugiés climatiques. Les milieux populaires sont ceux qui polluent le moins et ce sont ceux qui vont le plus souffrir de la dégradation du climat. Et c'est vrai à la fois dans le cadre des relations entre le Nord et le Sud, mais c'est vrai aussi à l'intérieur de chacun des pays. Dans chaque pays, ce sont les gens de peu, ce sont les milieux populaires qui émettent le moins de carbone et ce sont pourtant eux qui vont être les premières victimes du dérèglement climatique. Donc s'il faut devenir écolo, c'est d'abord dans l'intérêt des milieux populaires. Constatons des populations qui émigrent à cause du dérèglement climatique ? On sait que le prochain grand flux de réfugiés à l'échelle mondiale, ça va être les réfugiés climatiques. Aujourd'hui, l'ensemble des partis politiques disent qu'on ne peut pas reconnaître le statut de réfugié aux réfugiés climatiques. Donc on est en train de préparer une situation dramatique. Leur hypocrisie n'aura donc aucune borne. A rousser dans les Bouches-du-Rhône, l'entreprise Nexus, filiale d'EDF, entreprise passée aux droits privés mais toujours détenue par l'État à 85%, a mis au point un vitrage photovoltaïque révolutionnaire de nature à réduire considérablement la production d'électricité d'origine charbon ou nucléaire. Pourtant, EDF souhaite fermer l'entreprise. Cette lue d'Ajité direction les Bouches-du-Rhône, à Rousset, près d'Aix-en-Provence, se trouve l'entreprise Nexus. Cette filiale d'EDF développe des projets autour du photovoltaïque et a notamment créé un procédé révolutionnaire. Le produit que l'on voudrait industrialiser et commercialiser, il s'agit de vitrage solaire. Donc des vitres qui ferait de l'électricité que l'on peut intégrer directement au bâti. Donc il n'y a pas de surcoût pour les grands constructeurs lorsqu'ils montent sur les immeubles, par exemple. Or en mars dernier, EDF a informé ses salariés de la fermeture du site en raison d'un marché trop concurrentiel. Tous les salariés de Nexus attendaient en déjanvier 2015 que l'on prend de cette première pierre de notre lutte industrielle. Mais ça a été tout le plus au contraire. Le 2 mars, notre directeur général nous a annoncé qu'une session d'activité totale. Donc voilà, c'est complètement paradoxal pour nous, de faire plus que notre premier, en tout cas, de l'intention énergétique, les études de petite PME, les émergions en nombre de là. Le groupe a reçu depuis de nombreux soutiens de personnalités. Nexus a deux atouts assez uniques. D'abord, un procédé de couche mince à bas coût et surtout, un faible impact de CO2, probablement parmi les impacts les plus faibles au monde. Vous mettez ça, la grande tour, je vous l'ai dit tout à l'heure, à Marseille, de haut en bas, non seulement elle devient autonome, mais tout le quartier, elle devient. Vous mettez ça, la tour Montparnasse, je ne vais pas vous dire combien ça économise, parce qu'après, EDF a pensé qu'on est en train de lui enlever le pain de la bouche. Mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse, nous, les Français. Ces bâtiments-là, s'ils étaient équipés de nos vitrains, aujourd'hui, d'une part, ils seraient auto-alimentés et ils permettraient aussi d'alimenter le quartier ou à l'arrivée de l'histoire autour. Aujourd'hui, Nexus a notre vie à Gucci. On est notamment à la porte de l'industrialisation et de la commercialisation. Tous les salariés de Nexus attendaient, dès janvier 2015, que l'on pose cette première pierre de notre ligne industrielle. Mais ça y est, c'est plus au contraire. Les salariés de Nexus en lutte proposent un plan de revitalisation de 25 millions d'euros, avec notamment l'entreprise Grosslux. Justement, c'est l'incompréhension totale. Nous, clairement, tous les salariés de Nexus pensaient avoir une ligne industrielle dès janvier 2015. Et cette décision nous tombe sur le nez sans comprendre réellement encore pourquoi. quoique maintenant, avec du recul, on se demande plus, on se demande si c'est pas... Et on en est même presque sûr que ce sera une décision politique à ne pas aller sur ce marché-là, parce qu'on ne voit pas sinon pourquoi. Après des mois de négociations, les bancs sont enfin publiés. Areva et EDF ont annoncé leur union. Un accord cadre trouvé in extremis hier soir sous l'égide du ministre de l'économie et qui permettra à EDF de prendre le contrôle majoritaire de la branche réacteur du groupe nucléaire. Les deux entités se sont entendues sur une valorisation à 2,7 milliards d'euros, bien moins que les 4 milliards restent comptés par Areva au départ. À l'aube de la COP21, les choix stratégiques énergétiques français sont très clairs. On privilégie le nucléaire existant au lieu d'un investissement massif dans les énergies renouvelables. Et c'est la crédibilité de la France dans l'organisation de cette conférence qui est en question. Voilà une preuve supplémentaire que ce gouvernement de la gauche de droite, qui s'acharne à vouloir construire des aéroports à Notre-Dame-des-Landes, des grands stades de foot à Lyon, ou autorise la surexploitation des forêts françaises au détriment de leur durabilité, se moque éperdument du dérèglement climatique. Comment s'étonner dès lors des difficultés rencontrées par Nicolas Hulot, l'envoyé spécial du président de la République pour la protection de la planète ? Il était le 18 septembre dernier au casino de la Bourboule, dans le Puy-de-Dôme, pour parler des enjeux de la Conférence mondiale sur le climat, ou COP21. Seulement, les 500 personnes venues l'écouter n'étaient pas toutes convaincues de se laisser endormir une fois de plus. Nicolas Hulot, l'envoyé spécial du président de la République pour la protection de la planète, était le 18 septembre au casino de la Bourboule, dans le Puy-de-Dôme. Ces experts se sont déplacés pour nous remettre en mémoire un de ses cours de l'école élémentaire sur le soleil et le réchauffement climatique. Puis, pendant plus d'une heure, le discours de Nicolas a été sur des questions et des réponses que l'on sait déjà. Devant un public de plus de 500 personnes, on ne savait pas trop quel message Nicolas Hulot a voulu faire passer. Beaucoup d'élocutions, beaucoup de chiffres, mais toujours pas de solution. Pensez-vous que les enfants et les adolescents qui sont les adultes de demain sont suffisamment sensibilisés à ces problèmes ? Première question. Deuxièmement, que dans la réforme scolaire au niveau des collèges, ce problème justement d'enjeux climatiques sont suffisamment abordés, sont même peut-être partis du programme des professeurs d'histoire et géographie. Nous nous sommes battus avec d'autres pour faire en sorte que notamment dans les programmes scolaires, ces sujets-là soient abordés non pas d'une manière verticale mais d'une manière transversale et qu'il y ait un nombre d'heures de cours obligatoires et qu'il y ait même pour chaque enfant un droit chaque année à des sorties en dehors des établissements, notamment pour des gens qui vivent en vie. Par rapport à l'idéologie, par rapport à, je dirais, à ce qui se passe dans le monde, quelle est votre position par rapport au lobby pétrolier et par rapport justement au lobby pétrolier. À partir du monde, il va falloir basculer dans un monde où on va petit à petit s'affranchir des énergies fossiles. Il y a ceux qui vont anticiper, d'ailleurs, j'observe que même des groupes comme Total, maintenant, deviennent des producteurs d'énergie solaire important. Donc, tant mieux. Tant mieux. Il va y avoir des conversions et ceux qui ont anticipé sur ces conversions seront socialement et économiquement épargnés. La France a fait ce choix d'avoir une production d'électricité majoritairement à partir du nucléaire. Je pense que, soit pro ou anti-nucléaire, c'est jamais sain de mettre tous ces oeufs dans le même panier. Ça vaut également pour l'hydroélectricité. Certains pays en Amérique du Sud ont fait la clé expédence. Donc, de toute façon, on a intérêt à diversifier notre bouquet. Et de toute façon, on doit, et on s'y est engagé dans la loi, réduire notre consommation. Quant à votre président, puisque vous le représentez, puisque vous êtes représentant du président de la République, vous nous demanderez pourquoi il a signé les accords du TARTA en 19hgm en plus. Parce que ça, c'est le vrai problème. Après, vous venez perdonnant le sort à tout le monde en disant « Ne quitte pas le visant en nous ». Mais le vrai problème, c'est ceux qui commandent qui les ont. Et vous le savez très bien. Et vous êtes auprès d'eux. C'est à eux qu'il faut dénoncer ça. C'est pas nous ! Vous avez raison de vous inquiéter, mais vous avez tort en disant qu'il a été signé puisqu'il n'a pas encore été signé. Et si jamais un jour il est, c'est une immense bêtise. Parce que c'est incompatible avec les enjeux environnementaux et également avec un certain nombre de précautions sociales. Pourquoi se direz-vous qu'elles se meurent fois multipliées par 100 ? Beaucoup de pathologies récentes, dégénératives, sont évidemment très certainement liées à des sujets environnementaux. et que nous n'avons pas suffisamment porté ici ni ailleurs d'attention à ces sujets-là. Je rappelle que la pollution atmosphérique tue préventivement 7 millions de personnes chaque année dans le monde. Monsieur Hulot, alors le mot de la fin ? Mais à nous aussi, en amont la conférence de Paris, à dire au chef d'État, là vous arrêtez de parler et vous agissez à Paris parce que maintenant le changement climatique, ça suffit. Chaque année, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui meurent. Chaque année, ce sont des millions de personnes qui sont obligées de quitter leur territoire. Donc le changement climatique, c'est déjà une tragédie. Si on veut éviter que cette tragédie ne nous explose à la figure, c'est maintenant qu'il faut décider. Les Grecs ont donc redonné une confortable majorité au Premier ministre, Alexis Tsipras, dont la résignation à un énième plan d'austérité pour la Grèce avait jeté le trouble au sein de son parti. Une deuxième chance de mettre en place le fameux plan B auquel les dirigeants de la gauche de gauche n'étaient pas préparés jusque-là. L'altergité est allée cet été à la rencontre de militants de Syriza qui discutent des possibilités d'un tel plan B dans le contexte européen. Le troisième mémorandum grec signé par le gouvernement de Tsipras a provoqué cet été une crise sans précédent au sein du parti anti-austérité Syriza. Les remouss se sont ressentis dans toute la gauche radicale européenne soucieuses de sortir de l'impasse austéritaire menée par la Troïka depuis le début de la crise financière. Durant le mois d'août nous sommes allés à la rencontre de militants de Syriza au nord d'Athènes pour savoir comment ils vivaient ces événements sans précédent. Par rapport à ce que faisaient les autres gouvernements quelle est la différence ? Après tant d'années à essayer de faire gagner la gauche en une signature un accord nous avons tout abandonné. certes les faits montrent que c'est un échec mais pour moi Tsipras a fait le moins mauvais choix de ce qu'il avait la possibilité de faire. C'était la seule porte de sortie qu'il avait. La blessure que ressentent les grecs actuellement ne se résume pas à des questions économiques elle touche à leur dignité d'être humain. De ce point de vue là Syriza a reculé et c'est une grande déception. Moi je reste du côté de ceux qui ont dit non et non ça signifie qu'on doit reprendre tout à zéro et repartir sur le chemin de la gauche. Je ne vois pas la Grèce sortir de cette situation sans discuter sur la renégociation de la dette. Avec ce troisième mémorandum encore plus dur que les précédents aucun horizon n'est possible pour le pays. Depuis le début certains camarades disaient qu'il n'y aurait pas de solution au sein de l'Union Européenne et donc il fallait se diriger vers une autre monnaie. Si on veut être honnête il est apparu qu'il n'y avait pas de plan B organisé et je me demande même s'il y avait un plan A. Ils n'ont pas essayé de s'asseoir et de discuter. Dès le départ les discussions ne se sont réduites qu'opposition prise par Tsipras et rien d'autre. Or le parti ne peut avancer de cette façon. Pour moi la seule solution c'est d'explorer cette alternative de monnaie pour ne plus avoir à subir les exigences de Schoble et de Merkel. Pour porter cette idée il fallait que tout le parti et pas seulement une frange défendent le plan B. C'était la principale divergence dans notre parti. Pourtant ce plan B qu'on dit qu'il n'existait pas a toujours fait partie du programme initial de Syriza. Si on avait pris conscience dès le début de ces aspects on n'aurait pas fait ce pas en arrière aujourd'hui. Tsipras est allé avec une bonne volonté parce qu'il croyait à l'Europe des Lumières mais il avait oublié l'Europe des guerres mondiales du racisme. L'Union Européenne est un organisme impérialiste. Dans ce contexte il ne pouvait pas réussir et a provoqué une catastrophe plus grande que les précédents gouvernements. Tout est à vendre et tout va dans les mains des Allemands des Français et des autres. Les gens ont pu voir ce qui se passe exactement en Europe et surtout comment les décisions sont prises. C'est donc un échec mais à l'avenir on ne sait pas comment les peuples d'Europe exploiteront la situation. Certains courants de la droite la plus conservatrice en France ont toujours préféré les dictatures au peuple en lutte pour leur libération. Le journal Valeurs Actuelles passé depuis 2013 à une ligne très proche du Front National organisait ce mois-ci une conférence extrêmement complaisante pour le dictateur russe Poutine à la mairie du 16e arrondissement de Paris. Mais c'était sans compter sur les militants et les militantes ukrainiennes pro-démocratie qui ont quelque peu gâché la fête. L'Ukraine a disparu des feux de l'actualité pourtant le conflit avec la Russie continue de faire des victimes dans l'indifférence générale. Dans le cadre de la semaine organisée par l'association Dialogue Franco-Russe des activistes ont intervenu pour dénoncer l'implication du Kremlin dans la guerre en Ukraine lors de la conférence pro-Poutine du rédacteur en chef de Valeurs Actuelles Frédéric Ponce à la mairie du 16e arrondissement de Paris. Semaine qui a d'ailleurs été inaugurée par l'intervention de Vladimir Yakounin au sein de l'Assemblée nationale un oligarque proche du président russe connu pour des affaires de corruption et visé par des sanctions des Etats-Unis. La conférence de Frédéric Ponce comme l'allocation de Yakounin porte atteinte aux valeurs démocratiques et à la position de la France qui se critique vis-à-vis de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. Aujourd'hui nous sommes venus ici pour rappeler que la guerre continue et pour protester contre tous ceux qui soutiennent le régime criminel de Poutine et Kremlin qui a orchestré cette guerre de bout en bout. Cette guerre a déjà provoqué presque 8000 morts 17000 blessés et pratiquement 2 millions de déplacés internes et donc Poutine on considère qu'il est le premier responsable de ce conflit et c'est pour ça qu'on considère qu'il est vraiment l'assassin de tous ces milliers de personnes. Le Kremlin impose une chape de plomb sur les médias pour dissimuler la présence militaire russe dans le Danbas. Les moyens d'action de l'Etat russe nous rappellent étrangement l'air stalinienne. Des pro-ukrainiens pourtant pacifiques sont emprisonnés lors de parodies de procès. Depuis le début du conflit en Ukraine la Russie a kidnappé des Ukrainiens mais aussi a arresté des Ukrainiens sur le territoire russe et maintenant ces Ukrainiens se retrouvent au tribunal donc on peut citer juste quelques cas on peut citer le cas de Kulchenko donc un militant antifasciste anarchiste qui est maintenant accusé d'être lié à un mouvement d'extrême droite qu'on accuse en plus de terrorisme des choses qui sont complètement contraires en réalité à ses idées à ses positions on peut aussi citer le cas de cinéaste Sensov c'est un cinéaste qui s'est connu en Ukraine mais aussi dans le monde et lui il a été condamné à 20 ans de prison en réalité c'est même pas une prison c'est vraiment un camp de travail on peut aussi citer le cas de Nadia Sartchenko c'est une jeune pilote ukrainienne qui a été carrément kidnappée en Ukraine qui a été ramenée en Russie maintenant la Russie l'accuse d'avoir illégalement traversé la frontière et en plus elle l'accuse d'avoir tué deux journalistes bien qu'elle a été kidnappée avant que ces journalistes soient tués en étant le dictateur de son pays Poutine prend la force de tir les argents et les moyens des Russes pour mener la guerre en Georgie en Moldavie en Ukraine et maintenant en Syrie et nous les Ukrainiens on est touchés par ce qui se passe et on veut que ça soit attendu en France et donc le 2 octobre il y aura Poutine qui va venir à Paris dans le cadre d'une rencontre en Fondin-Normandie et on vous donne rendez-vous à cette occasion pour protester encore une fois contre toutes sortes d'alliances et de partenariats avec des dictateurs et maintenant un bel hommage à la culture hip-hop de la jeunesse des quartiers populaires l'altergité vous fait découvrir le premier long métrage de Pascal Tessot réalisé avec des bouts de ficelle et complètement auto-financé Brooklyn un bel hommage à ces artistes qui se débattent avec un quotidien difficile et inventent néanmoins de nouvelles formes artistiques et populaires Brooklyn c'est un film qui retrace l'histoire d'une jeune rappeuse Coralie qui quitte son pays la Suisse pour venir tenter sa chance en France elle m'a dit qu'elle écrivait des textes et tout ça moi je me suis dit c'était peut-être bien de lui faire une petite place ce soir obligé il y a de l'art tu sens de l'art tu plus là ce film indépendant de Pascal Tessot a été auto-financé et entièrement tourné à Saint-Denis dans le 93 plein d'humanisme d'entraide mais aussi de concurrence cette fiction nous emporte dans le monde du rap à travers une volonté de réussir on a vraiment une histoire qui est belle qui est bien écrite et qui c'est un vrai film je ne m'attendais pas à tant de travail sur l'écriture des acteurs que moi je connaissais par d'autres biais qui ne sont pas des acteurs professionnels et dont j'ai vraiment apprécié le jeu d'acteur c'était ma première expérience j'ai adoré cette expérience après je ne me sens pas de me dire que je suis comédienne parce que c'est avant tout moi la musique qui m'a mis mais c'est le truc qui m'a pu se parler d'ailleurs le personnage que je l'interprète est rappeuse donc c'est vrai que ça m'a aidé à pouvoir interpréter ce personnage parce que je me suis sentie proche d'elle parce qu'on a la même passion du coup pour moi c'était vraiment particulier ça répond vraiment à tout ce qui peut se passer dans cette culture et toutes les difficultés toutes les barrières qu'on peut mettre en France beau scénario qui je pensais allait parler que de hip-hop et qui finalement ne parlait pas de hip-hop il parlait plutôt d'une histoire d'amour une histoire de vie il y a ce message il y a cette question de voilà c'est quoi réussir en fait est-ce que réussir c'est peut-être faire de la musique qui entre guillemets ne correspond pas à notre vie de tous les jours et puis aux choses qu'on a pu vivre pour gagner des sous tu fais quoi là c'est quoi cette imitation tu fais semblant t'es pas sincère ou alors c'est essayer de rechercher la force collective agir tous ensemble et puis réussir humainement les choisir devenir riche ou devenir une bête devenir maître ou esclave la prendre ou la mettre décider ou exécuter se taire en voyer pètre un jour je suis née depuis je guette donc il y ait autant de nanas qui rappent que de mecs ou qu'on les voit en tout cas parce qu'il y en a plein qui rappent mais on les voit moins parce que les mecs prennent toute la plan et en fait une fille peut être tout aussi costaud on a bien vu Brooklyn quand elle rappe j'étais très fière quand j'ai gagné cette compétition surtout justement ce que tu viens de dire parce que j'étais la première fille et moi j'ai toujours été la sale fille à rapper au milieu de toujours plein de garçons mais j'ai jamais vraiment eu de enfin j'ai jamais vraiment vécu de sexisme on va dire avec les garçons qui étaient autour de moi mais c'est vrai que des fois ils ont peut-être moins envie d'écouter du rap parce qu'on a cette idée que c'est un truc masculin donc c'était une victoire pour moi le sexe ne veut rien dire en fait tu as la possibilité de faire autre chose relève les défis c'est ça qui est intéressant dans la vie et voilà cette nouvelle édition de votre altergité est maintenant terminée merci de nous avoir suivis une fois de plus rendez-vous dans quelques jours pour un nouvel altergité et d'ici là on lâche rien on lâche rien et d'ici là